Cette table ronde porte le nom d'un ombrage qui est paru en 1969, issu d'entretiens avec Franquin, très connu, et Joseph Gilin, Jiget, un peu moins connu du grand public, mais un personnage très important de l'histoire de la bande dessinée, qui s'intitulait « Comment on devient auteur de bande, créateur de bande dessinée ? » Pardon, ce n'est pas la même chose. Et je tiens à souligner que c'était un ouvrage publié dans une collection qui s'appelait « Réussir », donc ça ne laissait pas le choix. Or, si la question se pose encore aujourd'hui, c'est parce que le métier de créateur ou de créatrice de bande dessinée est un métier dont on a l'habitude de dire qu'un métier qui vit une crise. Et pour citer un auteur de bande dessinée qui s'appelle Serge Pierre, qui se trouve dans la salle, c'est l'enfer. Alors, je reviens très rapidement à l'aide de quelques chiffres sur un état des lieux qui a été fait en 2016, et qui commence à dater, sur la situation, sur le déroulement d'une carrière d'un créateur ou de créatrice de bande dessinée. C'est une profession qui était à ce moment-là assez jeune. On peut supposer qu'elle est un peu moins, mais qu'il y a eu de nouveaux entrants, puisque c'est une profession majoritairement représentée par des moins de 40 ans. Un métier précaire, où 53% des auteurs et des autrices disent souffrir, une forme de précarité, dont on ne vit pas essentiellement, puisque les trois gardes d'entre eux et d'entre elles font différents métiers à côté, pour survivre, et, ou pour vivre, nous ne soyons pas complètement négatifs, et avec un biais de genre assez important, puisque, puisque les, attendez, Oui, puisque une grande partie, enfin, 30% des créateurs et des créatrices, enfin, sont des créatrices de bande dessinée, en fait, et vivent moins bien que leurs homologues masculins. Vivent moins bien parce qu'elles sont moins bien représentées, aussi. Ce qui pose la question, et ce qui pose la question, enfin, après avoir montré un peu un état des lieux en 2016, il y a malgré tout eu des évolutions notables, qui ont été signalées par cette enquête fournie par les états généraux de la bande dessinée, c'est que le métier de créateur ou de créatrice de bande dessinée a commencé à être reconnu par les institutions qui forment les artistes, puisque pendant très longtemps, et ça, quelqu'un nous en parlera sans doute sur ce plateau, qui s'agit, qui a beaucoup travaillé sur les carrières d'auteurs avant, enfin, dans les années 50, 60 et après. Beaucoup d'auteurs et d'autrices de bande dessinée n'avaient pas de formation spécifique à la bande dessinée, et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des écoles et des formations qui se sont ouvertes pour devenir créateurs et créatrices de bande dessinée, même si ça reste un métier difficile. C'est un métier qui a diverses facettes et divers visages, puisqu'on n'est pas auteur ou autrice de bande dessinée seulement, on peut aussi être scénariste ou dessinateur, ou coloriste, même si c'est une partie assez minoritaire du métier de bande dessinée. Vous avez là quelques chiffres. Les scénaristes 100% représentent 16% de ces 1 500 auteurs qui ont été interrogés en 2016, c'est-à-dire à peu près 260. Les coloristes 64%, donc il y a 60 coloristes en France, et le reste, 28% de dessinateurs plus, et le reste, une bonne moitié, sont auteurs et scénaristes. Donc, il y a eu quelques, en 2016, il y a eu quelques groupements de reconnaissance, de tentatives de reconnaissance, notamment des autrices de bande dessinée. En 2020, il y a eu aussi ce qu'on appelle le rapport racine, qui a beaucoup insisté sur la condition des auteurs, en général, et de bande dessinée en particulier. Et pour revendiquer des meilleures conditions de vie. Et pour vous donner un peu une idée de comment vit un auteur ou une autrice de bande dessinée, comme je vous disais, ils cumulent souvent beaucoup différents emplois, dans le graphisme, dans la publicité éventuellement, dans l'illustration aussi. Ils vivent à 36% de leur droit d'auteur, 20% d'un salaire qui peut être aussi un salaire, j'oubliais, d'enseignant. Il y a beaucoup de dessinateurs et dessinatrices qui sont d'auteurs, qui sont en fait aussi enseignants dans des écoles, des fameuses écoles aussi, où on forme des futurs auteurs et des futurs sociétés. Et beaucoup des auteurs et des autrices, dans ces années-là, aujourd'hui, s'inquiètent de la surproduction, bien qu'ils soient de plus en plus nombreux également, ce qui n'est pas sans contradiction. Et en effet, la situation du marché montre un marché de la bande dessinée en constante progression, qui semble donc appeler de plus en plus de vocation, mais il ne faut pas oublier que 50% du marché est dédié au manga, c'est-à-dire qu'une bande dessinée sur deux vendue en France, c'est un manga, et que le marché est écrasé sous des 6700 publications en 2023, par exemple, que l'agence GFK, qui fait ce genre d'enquête pour le festival d'Angoulême, appelle des nouveautés, mais dans ces nouveautés, il n'y a qu'une partie de véritable nouveauté qui n'est plus exclusive. Et il faut noter quelque chose de positif, depuis 2020, il y a une embellie vraiment sans précédent de la vente de bande dessinée, qui a un peu freiné ces deux dernières années, mais qui est considérablement supérieure à son état avant 2019. Donc vous avez quelques chiffres ici, pour vous donner une idée. Le secteur a accru de 55% depuis 2019. Voilà. Bon, alors, Un avenir incertain, c'était en 2016. Les auteurs et les autrices pensaient que leur situation allait se dégrader. On va poser la question avec quelques auteurs et quelques autrices qui sont ici, sur le plateau. Et je vais commencer par présenter Christelle Pissani-Ivernaud, qui n'est pas une autrice de bande dessinée, qui est une créatrice de bande dessinée, mais qui est une autrice de livres sur la bande dessinée, qui a commencé son travail de recherche avec les livres d'entretien avec Loiselle, autour de la quête des oiseaux du temps et autour de Peter Pan. Et puis, à partir de 2009, elle se lance dans l'histoire du patrimoine Dupuis, au départ avec Bertrand Pissani-Ivernaud, avec un livre sur Delport, qui collecte plusieurs entretiens et qui dresse un portrait du rédacteur en chef emblématique de Spirou. Et c'est le point d'une longue histoire avec ce journal, car en 2013, elle réalise la véritable histoire de Spirou, qui est le résultat d'une longue enquête autour des débuts du personnage et du journal et qui révèle le rôle de personnage peu connu et notamment dans l'histoire du journal, notamment le premier rédacteur en chef, Jean Doisy, qui était relié à la résistance belge. Donc, elle va chapoter de nombreux projets matrimoniaux, des intégrales et des monographies. Et depuis cette année, elle dirige une collection d'ouvrages sur la BD chez Gléna, estampillés, les cahiers de la bande dessinée, l'occasion de revenir à ses premiers amours avec la réédition de ses entretiens avec Loiselle, ou encore d'explorer l'histoire de la critique avec un entretien avec une humaine à sa doule qui lui-même avait fait des entretiens avec Franck. Donc, Christelle qui est tout au-delà de ce panneau. Après, nous avons Anne Barrao qui est juste au milieu, qui est créatrice de bande dessinée et particulièrement connue pour son travail en tant que scénariste. Elle est membre du laboratoire qui s'appelle Loubamo, le voie de bande dessinée potentielle et crée des œuvres répondant à des contraintes ludiques pour créer des récits comme Coctel avec Vincent Sardin. Elle a aussi créé des récits réalistes sous forme de tranche de vie dans le milieu des années 90 avec Jeanne Puchol, avec Fanny Dalry aussi. Et elle est très active dans le collectif des autrices, dans la constitution du collectif des autrices. Je fais partie de la création, mais je ne suis pas active. Oui, active dans la création. C'est pas quoi ? J'avais oublié un nom. Et avec Vincent Panoli, elle publie Yuna, cette toute dernière publication qui est un livre beaucoup plus marqué par le fantastique peut-être que les précédents que j'ai présentés. À l'extrémité, mais pas complètement, Clément Favre qui a d'abord commencé dans le cinéma avant d'embrasser la carrière de créateur de bandes dessinées et de donner un premier album chez Varou, une collection de strip sur scénario de Martin Page. Et il a fait de nombreuses collaborations avec des scénaristes. Mais en 2023, il publie chez Varou son premier, enfin, son premier, son livre, un livre où il est auteur complexe qui s'appelle Carole, un récit autobiographique sur un voyage qu'il a fait en Turquie. Et il prépare actuellement d'autres projets pour Varou. et encore au milieu, Edric Dufault est auteur, dessinateur et scénariste. Il a publié une série pour la jeunesse qui s'appelle « Witchshel » et une bande dessinée semi-autobiographique sur son ancêtre, le peintre Arpini, en collaboration avec François d'Arnaudet. Et il est à l'œuvre dans la reprise de séries phares comme « Is No Good » ou encore « Spirou » qu'il reprend dans un style très marqué par le graphisme des années 50-60. Donc il est un grand amateur et un grand connaisseur. Mais il est aussi éditeur, on fait plein de choses quand on est créateur de bande dessinée, pour une petite maison qui s'appelle « Ona Pratu » qui a contribué à republier l'une des toutes premières bande dessinées de reportage japonaise sur un groupe de dessinateurs venus aux Etats-Unis et qui a remporté les prix du patrimoine en 2021. Alors, voilà, j'espère ne pas vous avoir assommés avec toutes ces présentations et ces chiffres, mais je vais céder tout d'abord la parole à Christelle Pissavi en lui posant une question puisque comme on a ici un panel de créateurs et de créatrices de bande dessinée en temps commun des années 80-60-60 et des modistes, j'aimerais vous demander d'abord à Christelle comment on devenait créateur ou créatrice de bande dessinée dans les années 50 dans les années 60 ? Alors, moi, je vais représenter une autre époque, évidemment. À l'époque, il n'y avait pas d'école, comme aujourd'hui, il n'y avait pas de formation particulière. Les seules formations qui pouvaient y avoir, c'était les écoles d'art, mais qui ne préparaient surtout pas la bande dessinée. Je vais prendre l'exemple de Jigé, qui lui a appris toutes les techniques de dessin monumentale, la peinture, le travail de cuivre, etc. Et c'est quelque chose qui est justement un apprentissage qui lui a permis après d'être très libre dans l'exercice de la bande dessinée. Mais déjà, la bande dessinée, pour lui, c'était alimentaire. Il voulait être peintre, surtout, et donc la bande dessinée, c'était amusant, facile, et puis il a très vite trouvé du travail, puisqu'à l'époque où il a commencé, il sortait le journal de Spirou. Et comme dans ce journal qui était fondé à Charleroi, il cherchait les auteurs locaux. Il était un auteur local tout près, à quelques kilomètres, donc il a trouvé du travail, il avait une antenne d'années. Et c'était parti pour lui. Après, il a formé d'autres auteurs, les fameux Franquin, Maurice, ou Il, etc. Donc, lui était issu d'une école d'art, mais tous les autres auteurs, et eux, ont vraiment fait le dessin en autodidacte, ou en apprentissage auprès de Jigé, de façon très artisanale, une manière du compagnonnage. Il travaillait en atelier, il était vraiment là pour les guider, mais en même temps, il avait cette capacité à ne pas les formater, à vraiment les encourager à trouver leur propre voie. Et effectivement, on voit que très rapidement, Franquin, et Maurice, et Manon, ils ont leur fameux, un petit air de famille, mais ils ont surtout chacun leur propre style. Et je sais que Franquin, lui, a passé une année, je crois, à Saint-Luc, à Bruxelles, mais il est entré en troisième année, il est ressorti très vite parce qu'en fait, il n'apprenait rien d'intéressant. Voilà, mais je parlais de Jigé qui voulait faire de la peinture, eux, c'était une autre génération, ils étaient au début des années 20, et eux, leur truc, c'était le dessin animé. et ils sont tous passés par justement une école, enfin, pas une école, mais une tentative de travailler dans une structure de dessin animé qu'ils ont très vite abandonné puisque leur plan de dessiné s'ouvrait à eux et voilà, c'était facile d'y entrer, ils y sont allés, mais eux sont vraiment les pionniers qui ont donné l'exemple et ils étaient des inspirateurs pour tous les dessinateurs qui ont suivi. Et justement, il y a le fameux bouquin « Comment on devient créateur de bandes dessinées » qui est un livre d'entretien, le jaune en haut, qui est un livre d'entretien fait en 69 comme tu le disais par Philippe Van Doren qui plus tard a été le rédacteur en chef de Spirou et il était remarqué chez Dupuis. Mais ce livre-là a été fondateur parce qu'en fait, il interview Gigi et Franquin sur leur travail et tous les auteurs qui avaient entre, enfin tous les futurs auteurs qui avaient entre 15 et 20 ans à l'époque se sont rués dessus, ça a été leur bible. Certains l'ont encore 30 ans après, encore dans leur bibliothèque à portée de main. Quand on lit aujourd'hui, on se dit que au niveau du contenu, on aurait pu aller encore plus loin dans l'arrière-cuisine. Mais déjà, à l'époque, c'était énorme. Donc, vraiment, il faut avoir conscience que jusque dans les années 70, on apprenait en autodidacte, on regardait beaucoup ce que faisaient les autres, les Américains qui étaient sénateurs américains ou les autres des sénateurs français. On regardait beaucoup Hergé, puis Gigi, Franquin, Maurice, etc. Mais l'apprentissage était, oui, sur le tas et le livre reste. je sais que Loiselle me révélait dans le sens où je n'avais pas le sens du tout, l'importance d'un bouquin qui est sorti en 68, 69 aux éditions Planète et qui s'appelle les chefs-d'oeuvre de la bande dessinée. C'est une grosse Bible et en fait, il expliquait que pour la première fois, on publiait cette Bible sur le dessin, sur les dessinateurs, mais ce n'était pas leur bio, c'était des planches de leur série qui étaient présentées. Il dit que pour toute sa génération, ce bouquin a été formidable parce qu'il découvrait des savoir-faire, des univers, des choses qui relevaient de la science-fiction pour eux et ils s'y sont accrochés très fort. Mais oui, il me racontait aussi qu'il avait suivi les cours à Paris après, dans le début des années 70, il avait suivi les cours, enfin les séances de rencontres à l'université de Vincennes où ils pouvaient rencontrer leurs travaux à Giraud, à Mézières et donc pareil, c'était un peu un apprentissage sur le tas auprès de ce de se confronter à des professionnels, avoir leur regard, etc. Et c'est vrai que les écoles sont venues après. Je sais que un autre parcours qui m'a marquée, c'est celui de Lambille, dessinateur des Thilets Bleus qui lui rêvait de faire de la bande dessinée et qui, pour rentrer chez Dupuis, a accepté à 16 ans de travailler comme lettreur. donc il prenait les planches de Gigi, de Sirius, de Franquin et il gommait le lettrage en français, il le réécrivait en flamand et pour lui, c'était important et il se disait qu'il avait déjà un pied dans la maison et c'était comme ça qu'il réussirait à publier. Lui aussi, il a appris sur le tas, il a bien été au Beaux-Arts à Bruxelles mais la bande dessinée, il n'a pas appris du tout sur le terrain. Peut-être que, est-ce que c'est le sentiment ou une expérience que l'un d'entre vous a eue au moment de rentrer dans la carrière d'auteur ou de créateur de bande dessinée ? Est-ce que vous avez suivi une école ? Est-ce que ça n'a pas la suffi à vous former ? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a d'un autre type de formation qui est en complément ? Je ne sais pas peut-être qu'il y a un autre type de formation Moi, j'avais dit un peu de faire une école mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu parce que comme mes parents n'avaient pas d'argent, je me suis juste inscrit aux arts où ils habitaient à Perpignan au Chiney. Donc, j'ai fait l'option à contemporain mais j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée donc c'est vraiment en regardant les autres en autodidact que j'en ai fait et surtout en... Alors, je ne me sens pas très en date mais je pense vers 2002 le bouquin comment devenir créateur comment dessiné a été réédité par Nif du coup je l'ai lu à ce moment-là et il a été mis à jour donc les tarifs dont parlait Francklin et Gigi tout ça c'était les tarifs de 2002 à peu près et donc là j'ai vraiment pris conscience du marché parce qu'aussi il faut savoir qu'en 2002 on ne pouvait pas trouver grand-chose sur Internet c'était encore les débuts d'Internet et Internet un peu vite quoi et il y avait quand même des infos qui pouvaient tourner sur des forums ce qui n'est pas encore dans les réseaux sociaux donc j'ai voilà j'ai gléré des informations comme ça en même temps au Brésard de Mercure il y avait deux autres personnes qui pouvaient devenir auteurs de BD dont Julien Marf qui a réussi qui a fait pas mal d'album chez Marf et tout ça et il est un tout petit peu plus vieux que moi donc il avait terminé son cycle de trois ans d'études et il est parti à Angoulême pour intégrer l'atelier à l'époque Sanzo qui est devenu l'atelier du Marquis et il m'avait dit via et tout mais moi je suis quand même un peu passionné par les études d'art donc je continuais jusqu'en cinquième année et après finalement je l'ai rejoint mais entre temps je venais régulièrement au festival d'Angoulême chez lui et je rencontrais parfois je venais un petit peu avant ou je restais un petit peu après je rencontrais les gens qui avaient dans cet atelier là et qui me donnaient des conseils et le plus locase pour donner des conseils et tout c'est quelqu'un qui a quasiment jamais fait de bande dessinée qui s'appelle Jean-Christophe Horny il m'a vraiment donné beaucoup de base notamment de perspectives et des petites techniques qui me manquaient parce qu'en fait comprendre la bande dessinée c'est avant tout s'emparer d'un langage narratif qu'on peut très bien sentir tout seul donc comme ça je l'appréhendais tout seul on a juste besoin souvent d'un peu de recul pour être sûr de ne pas faire de laitice mais tous les aspects techniques de cadrage il y a quand même des trucs que je faisais de manière instinctive qui me posaient beaucoup de problèmes et en fait en me donnant des petites astuces ça m'a permis de gagner un temps full donc autodidacte c'est bien mais quand quelqu'un vous donne des astuces pour résoudre des problèmes c'est quand même hyper essentiel et tu parles là beaucoup de vocabulaire qui vient du vocabulaire cinématographique et tu as juste à côté toi Clément qui toi par exemple tu n'es pas passé par une école de langue de ciné mais tu viens du cinéma et tu commences à former ton entrée de la vente de cinéma alors moi j'ai l'impression d'être un peu en marche j'entends plein d'auteurs à chaque fois qui voulaient vraiment faire ça depuis le début qui ont tout fait pour y arriver moi j'ai fait des études de cinéma je voulais travailler pour le cinéma et j'ai travaillé dans le cinéma pendant longtemps j'ai fait des études à Paris j'ai fait l'école de l'olinière et je me destinais à devenir chef opérateur j'ai fait assistant canéra pendant presque dix ans et en fait j'avais beaucoup de temps libre et j'étais un gros passionné de bande dessinée et c'était l'époque des blogs c'était début des années 2004-2005 et donc en tant qu'intermittent je travaillais un gros tiers du temps et donc les deux tiers qui restaient j'allais voir des concerts et je faisais de la bande dessinée et juste avant j'ai jamais rien suivi j'étais juste fan de Franquin et de BD je lisais tout ce qui passait et donc j'imitais plein de trucs sans trop savoir comment faire j'allais dans des magasins de boutiques de dessin j'achetais ce que je trouvais et petit à petit en fait j'arrivais jamais de finir un dessin et le fait pour moi ma vraie école ça a été les blogs BD parce que tout d'un coup un blog n'avait d'intérêt que s'il était alimenté s'il y avait des choses qui se passaient donc j'étais obligé de mettre un point final à mes histoires et puis le contenu était plus important que la forme que ça prenait donc mes dessins étaient super moches et très rapidement mais ça m'a un peu débloqué quelque chose et donc de fil en aiguille la vie de l'intermittent ne m'allait pas du tout donc j'ai voulu surquiller comme j'avais commencé donc très amateur la bande dessinée j'avais été invité au festival j'avais rencontré d'autres auteurs je voyais l'ampleur du truc et je commençais à me rendre compte que financièrement c'était compliqué donc j'ai pas voulu tout lâcher le cinéma pour faire ça j'ai fait une formation dans le web je suis devenu graphiste web dans la période de transition j'ai travaillé dans une agence à mi-temps ce qui m'a permis à mi-temps de faire mes deux premières bandes de ciné et donc voilà et après ma deuxième école après le blog ça a été les rencontres je suis allé j'ai essayé de faire un maximum de dédicaces donc à chaque fois je restais à côté je n'arrive pas forcément de m'envers dessin mais j'écoutais beaucoup les auteurs qui parlaient de comment ils faisaient et par exemple je me suis mis à l'aquarelle en entendant les carasquettes qui dessinaient qui venaient de faire jolies pénèbres et donc moi je me fais dédicacer c'est quand même un sacré goût de faire la couleur directe et il me dit bah non nous si on fait de la couleur directe c'est parce que le numérique c'est trop long on est contrôle z on est en arrière on fait qu'un soit les trucs l'aquarelle on fait un truc hop c'est fini on passe à autre chose et donc je me suis dit tiens je vais essayer je trouvais que la couleur numérique étant vraiment très amateur à chaque fois c'était très plat donc je me suis mis à l'aquarelle comme ça en disant bon il y aura un truc un peu plus vivant et donc voilà de fil en aiguille je sais moi c'est les rencontres et les ateliers quand j'ai commencé à vouloir en faire vraiment j'ai tant de ateliers donc on s'est changé des techniques et j'ai découvert vraiment sur le tas et tout seul j'ai l'impression d'avoir réinventé la roue tout seul et peut-être dans ton cas Anne tu te définirais plutôt comme majoritairement scénariste je ne le signe pas ça je ne le signe plus depuis longtemps et comment tu as devenu comment tu as arrivé alors c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours cet élément de rencontre dans tous les parcours c'est ce que j'entends même si en plus on est il me semble tous Spirou compatibles enfin tout ça c'est un rapport à cette branche de la bande de ciné donc c'est comme ça que j'ai connu la bande de ciné très tôt parce que mon père était pilote de chasse donc je vous fais le lien c'est comme voilà le dernier il était abonné à Spirou et comme il était devenu en place en temps de commerce il partait toute la semaine de Spirou arrivant le mercredi on se battait on fait un moment pour pouvoir lire Spirou qu'on n'avait pas le droit de lire avant que mon père l'ait venu le samedi matin donc on attendait on voyait la cour et puis après le samedi il fallait se battre pour savoir qui était l'exemple c'est comme ça que j'ai découvert vraiment les mécanismes de la bande de ciné de la narration de mon dessiné et ensuite moi j'ai connu l'ancienne fac de Vincennes puisque je suis allée en cinéma financière un rapport à une femme pour faire des études de cinéma sauf que moi je n'ai pas eu de concours à l'univers je suis moins douée et par contre là-bas j'ai rencontré un professeur parce que je prenais plein de cours mais ce n'était pas très exigeant comme université donc on pouvait facilement faire des doubles cursus ou prendre tout un tas de cours par contre c'était très libre on s'inscrivait pas de sélection ni rien et j'ai rencontré un monsieur qui faisait des cours de bande dessinée et ça m'a passionnée surtout à l'époque un peu moins jeune que vous il n'y avait pas de caméra non seulement il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas d'ordinateur il n'y avait même pas de VHS donc pour faire du cinéma c'était quand même techniquement très compliqué si on n'avait pas le moyen d'avoir un 16 mm et dans cette fac je me souviens d'avoir attendu toute une journée pour la caméra que je n'ai jamais une fille il était censé y avoir une caméra pour cette fac mais il fallait être en thèse pour y avoir accès bref donc c'était très lourd et là ce professeur nous permettait de raconter des choses avec des images et des mots et surtout à partir d'images de découpage sans moyens de technique lourd et il nous projetait énormément de choses de type l'état de mémo beaucoup de découpage très intéressant il s'appelait chez un slide il s'appelait et je ne sais plus de son prénom il s'appelait pour l'instant et on se retrouvait et dans ce cours j'ai rencontré déjà une amie enfin une personne qui est devenue une amie et ensuite on a postulé pour aller aux arts déco aux arts appliqués à Dupéret parce qu'ils n'arrivaient pas si vous dire si ce n'était pas la mode à l'époque ils ne trouvaient pas cet étudiant pour les cours de bande dessinée c'était une option et personne ne voulait la faire ce n'était pas glamour d'être auteur de bande dessinée et donc ils cherchaient les gens qui voulaient bien venir en plus pour ces cours ils nous fournissaient un petit certificat et il y avait Yves Gott qui était enseignant et qui moi m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un tas de choses beaucoup en dessin mais c'était quelqu'un que certains étudiants n'aimaient pas parce qu'il n'était pas forcément tendre mais il a porté énormément de choses et c'est là que j'ai rencontré une autre amie une personne qui est venue une amie et d'autres gens qui voulaient aussi faire la bande dessinée donc encore à nouveau l'effet de rencontre de groupe et c'est là que je me suis rendu compte j'avais vraiment une facilité pour les histoires parce que tout s'est galéré à trouver quoi à raconter et moi je galère un peu plus sur le dessin par contre je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des difficultés à trouver quoi raconter ça me paraissait tu fais ça tu fais ça tu peux faire ça et donc j'avais la facilité en fin de compte c'est galère il faut beaucoup alors je sentais que j'aurais pu j'avais l'impression que pour eux c'était facile et pour moi c'était facile de raconter donc voilà et ensuite en fait dans ce ce cours il y avait Patrice Keloferg mon fondateur de l'association qui avait une petite élève qui venait des fois rencontrer son travail donc j'ai rencontré comme ça et c'était à l'époque où l'association s'est formée donc c'était ça c'était 88-89 et avec mes deux amis on a formé une toute petite structure éditoriale mais c'était le milieu était très très simple on pouvait aller voir les éditeurs on rencontrait qui d'elle court personnellement on montrait une planche et on disait non non ça la science-fiction j'y crois pas du tout c'était très drôle et donc voilà on rencontrait on appelait on prenait rendez-vous et enfin c'était pas tout était assez simple on rencontrait aussi des auteurs on pouvait discuter avec Bilal on pouvait discuter dans les festivals on discutait tous avec les uns avec les hommes et donc à ce moment-là on a créé une toute petite structure qui s'appelait Orgabari où on voulait faire des choses entre la frontière entre la bande dessinée et la littérature ou les ministrés et ensuite elles sont devenues autrices jeunesse et à ce moment-là on avait le stand à côté du stand de l'association on était trois filles et eux six garçons donc il n'y avait pas beaucoup de filles donc il était là qu'est-ce que c'est que c'est l'extraterrestre et puis on a sympathisé et puis voilà on a proposé un petit tas de mouches qu'ils n'ont pas pris mais après moi je suis arrivée avec eux voilà c'est tout ça pour dire qu'il y a toujours des rencontres qui font qu'eux et on s'approprie ça et on discute et on voit comment les gens font et à partir de ce moment-là de rencontrer les auteurs de l'assaut moi j'ai arrêté de dessiner quand j'avais trop enfin ce que je voyais c'était waouh c'était juste pas possible alors Léoïs me disait mais si dessine sinon tu pourras t'es en con moins de choses il faut que tu dessines c'est comme ça qu'il a fait il a vraiment dessiné pour dessiner mais bon quand je l'ai regardé fin donc voilà il me semble qu'il y a toujours des éléments comme ça de rencontres quelle que soit la période les blogs ou aller demander même s'il y a des écoles même au sein des écoles parce que moi je suis intervenue pas mal à l'ISI par exemple à l'école d'Angolaine et on voit bien parmi les étudiants qui se forment parfois des groupes et que c'est comme ça en partageant le cerveau que je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres domaines en tout cas dans Disney ça revient très souvent de ça c'est intéressant justement de voir à quel point la rencontre est cruciale pour chacun parce que justement Franck P j'ai mis quelques photos qui a dévoré je pensais à lui tout à l'heure quand je disais que certains auteurs avaient encore le comment on devient créateur de bande dessinée sur leur table parce que lui non seulement il a plus de 60 ans aujourd'hui mais il l'a encore sur sa table et il a même voulu à son tour laisser un témoignage sur ce que le dessin pour lui ce que représente le dessin pour lui en bande dessinée et c'est pour ça qu'il a écrit le bouquin qui est sorti cette semaine et c'est son comment on devient créateur de bande dessinée à lui et vraiment avec un justement il va un peu plus loin dans la cuisine et son souhait en écrivant ce bouquin c'était c'était de pouvoir aider à sa manière conseillée sans diriger les jeunes dessinateurs surtout pas donner de leçons de dessin mais laisser entrer en eux une réflexion sur ce que peut être la composition l'abstraction les couleurs la lumière etc et voilà et donc à la fois il s'est nourri et à la fois il veut aussi transmettre un peu son expérience et c'est vrai c'est vrai que tous les auteurs que j'ai pu rencontrer et interroger sont aussi comme ça Loisel lui c'est un très très bon passeur il est passionné il nous raconte sa cuisine etc et avec toujours cette même envie de ne pas le diriger mais de dire voilà comment moi je fais à vous de trouver aussi vos solutions il y a des solutions il faut surtout trouver des solutions personnelles et c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui il y a encore plein d'écoles mais visiblement elles ne suffisent pas parce que les jeunes dessinateurs ont encore envie d'aller voir les professionnels de discuter sur les kerascoats c'est formidable aussi ça de voir comment ça peut changer l'approche du travail de discuter en direct avec des vrais artistes tu racontais l'épisode où JG avait reçu des jeunes auteurs qu'il avait formé est-ce que dans les générations d'auteurs qui ont suivi tu parles de 30 T tu parles de loiselle est-ce qu'il y a eu ce même phénomène d'avoir autour de soi peut-être une espèce d'apprentis ou de jeunes dessinateurs ou de jeunes honneurs qui sont venus un peu en apprentissage parce qu'on a quand même le sentiment que beaucoup de créateurs et de créatrices au début mais comme au milieu de leur carrière vivent une forme de solitude et ne travaillent pas spécialement je pense pas tant que ça parce que même s'ils travaillent dans leur atelier il y a quand même des moments de partage avec certains auteurs etc quand ils se sentent proches et puis ils regardent aussi beaucoup le travail des autres c'est à dire que il n'est pas nécessaire non plus de travailler auprès de quelqu'un pour apprendre de lui simplement parfois d'ouvrir ses livres et de regarder comment ils s'en sortent dans telle situation et de trouver pas des références mais des guides et donc et ça je pense qu'il y a aussi le travail en atelier qui est important qui est ou parfois il y a plusieurs générations dans certains ateliers avec des approches très différentes et justement là encore c'est une façon d'apprendre mais vous entendant j'ai vraiment l'impression quand même que les écoles ne suffisent pas même si c'est formidable qu'il y ait tous ces cours sur la bande dessinée qui se font il reste encore quelque chose de l'ordre de l'apprentissage sur le terrain et de l'auto-formation moi je peux compléter cette réponse d'ailleurs j'ai relu le bouquin comment on dit un créateur de bande dessinée l'an dernier mais c'est que ce sont les rencontres dans les écoles entre les élèves exactement comme tu l'as raconté qui étaient plus formatrices et je le vois encore je suis propre dans une école privée de bande dessinée au Cézanne à Paris et on essaie de former les élèves mais effectivement ils se forment eux-mêmes des groupes et là c'est très structuré mais moi tout ce que j'ai rencontré avant genre les beaux-arts et même j'ai repris mes études en 2016 à Lézy justement en Goulay pour faire un master de recherche mais la plupart des gens qui étaient là cherchaient quand même à faire de la bande dessinée pas forcément de la recherche il y avait un peu un malentendu sur la présentation de ce qu'on pouvait trouver là-bas et les profs n'étaient pas disposés à transmettre aussi bien la bande dessinée que ce livre par exemple ou que les livres d'entretien et j'ai remarqué très peu de transmission de mes aînés par rapport à des plus jeunes même ma génération va rarement transmettre à des plus jeunes vraiment c'est rare c'est archi rare c'est même archi rare qu'on me contacte moi il y a très peu de gens plus jeunes qui m'ont contacté donc c'est vraiment je pense qu'on a tendance à se réfugier dans un truc générationnel aussi entre nous quand on est jeune beaucoup plus et en fait il y a aussi j'ai un peu quand on est lancé dans une carrière on est un peu dans le début et on va pas trop moi je regarde toujours ce qui se fait mais c'est vrai que c'est bizarre je vais pas non plus donner spontanément des conseillers des plus jeunes ils m'ont demandé ce serait bizarre donc voilà c'est mon avis mitigé sur la question alors si je peux me permettre là dessus moi l'envie de transmission elle est arrivée un peu plus tard enfin avec l'âge à un moment c'est pas qu'on se dit oh c'est des trucs faut vraiment pas que ça se perde mais on se dit est-ce que est-ce que ça fait pas sens aussi de renvoyer enfin je sais que moi j'ai perdu beaucoup de temps à réinventer enfin retrouver des mécanismes de narratif enfin parce que c'est pareil sur l'écriture il n'y avait pas forcément de formation aussi et c'est pas qu'il faut formater parce que c'est ça double tranchant mais j'ai eu cette envie de transmettre un peu de partager puis d'être au contact de gens plus jeunes parce qu'il y a aussi on voit bien que les choses évoluent que les dessins évoluent que les mots narratifs le blog le numérique le bon moi j'avais envie de voir quand j'avais déjà vu plein d'évolution auquel j'avais participé et donc ça avec les cours parfois il faut enfin c'est pas qu'on va aller transmettre de force mais il y a certains après ça dépend si le cours en passe il y a certains élèves qui m'ont demandé comme j'avais fait avec Yves Cote qui ont continué d'aller montrer et que je connais encore toujours décevant à un moment j'ai eu besoin d'arrêter de lui montrer des choses c'est un peu tué le pain parce que bon je me disais il faut voilà il faut que je prenne une propre décision mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont continué à accepter que leurs élèves viennent leurs anciens et ça ça m'est arrivé moi de le faire mais il faut que ça soit une demande de l'élève il y a certains voilà il y en a certains avec qui ça match et ils se disent cette personne m'accompagne je peux et moi je suis verte à ça alors il y a peut-être des enseignants qui ne le sent pas mais je donne mon mail et puis s'ils m'envoient un truc après je vais ou même il y en a que j'ai la revue en dehors pour pour voilà parce que c'est quelque chose qui m'a aidé donc si je peux le faire pour d'autres et puis c'est enrichissant aussi quand même quand c'est pas payé enfin donc je pense que c'est peut-être juste que ça va venir c'est pas obligatoire non plus ce que je trouve étonnant dans ce que tu dis c'est que enfin si j'ai bien compris tu dis que les jeunes dessinateurs aujourd'hui ne cherchent pas nécessairement à rencontrer d'autres dessinateurs plus confirmés pour avoir des conseils c'est ça ? en tout cas je le ressens pas particulièrement bon ouais c'est à peu près ça je trouve que ils vont chercher des notions je pense techniques comme ça beaucoup plus sur internet si il y a besoin quoi et bon et après on connait toujours les gens qui ont 50 moins 50 plus que nous à peu près quoi ça amène toujours une énergie qui est hyper positive dans les deux cas je posais cette question parce que justement dans le propos de Frouppé alors s'il était là il serait ravi d'entendre ça parce qu'il avait vraiment le sentiment que le dessin n'est plus au cœur du sujet dans le monde dessiné et justement lui avec ce docteur-là il a voulu remettre le dessin au centre de la table là et qu'on parle dessin que le dessin reprenne sa place mais effectivement si aujourd'hui le dessin n'est plus qu'un moyen il ne revient plus non plus le caractère le caractère central et important qu'il avait pour les auteurs d'autres générations je pense qu'on est dans une phase effectivement et j'ai l'impression que ça avait été un peu lancé avec l'association il y avait vraiment une énergie 30ème qui dessinait pour dessiner apprendre à dessiner quelque part il a trouvé son système narratif et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent leurs pattes leur système narratif on a l'impression que c'est pour certains pas forcément ils n'ont pas appris à dessiner selon les règles académiques mais néanmoins une vraie recherche de style et d'exigence dans leur propre style donc après c'est sûr que c'est pas l'académisme tel que Franck Pé s'en approche mais sans parler d'académisme j'ai beaucoup échangé sur le sujet avec lui parce que justement je voulais comprendre ce qu'il pouvait dire mais lui c'est que bien souvent il voit dans des dessins il voit qu'il n'y a pas de base et que rechercher un style à tout prix il y a un sujet justement sur le style donc rechercher un style à tout prix c'est pas ça qui compte c'est bien mais il faut aussi encore avoir connaissance de tout ce qui fait un bon dessin mais pas nécessairement un bon dessin mais justement il fait partie de ces auteurs cette génération d'auteurs pour qui le dessin était un moyen et qui devait être élaboré et solide c'est vraiment une question super intéressante puisque aussi parfois on veut très bien dessiner quelque chose et parfois je fais des bords dessinés que je n'ai pas vraiment très réalistes que je ne trouve pas forcément très claires parfois dans leur lisibilité parfois des problèmes de composition et tout ça et des dessins moins académiques beaucoup plus simples dont la narration est beaucoup plus fluide donc en fait c'est vraiment quelque chose de très complexe d'avoir dessiné où bien dessiné ne sert à rien quasiment c'est bien synthétisé qui est plus efficace et encore bien synthétisé si on a un bon rythme narratif donc il y a vraiment il faut avoir une complémentarité entre différents éléments qui est vraiment complexe et peut-être que de ce point de vue il y a aussi un changement non négligible des premières publications et notamment Clément en est un exemple aujourd'hui les échanges avec des groupes de pairs et l'apprentissage sur l'éta s'est beaucoup fait à partir de l'année 2000 sur les blogs et sur bien un dessin qui se faisait soit en numérique ou soit qui était fait pour le numérique et ça a sans doute aussi beaucoup changé le rapport au dessin le rapport au récit en forme d'efficacité et le rapport aux autres alors peut-être que Clément tu pourrais nous dire un peu justement comment enfin quel repère toi tu as trouvé quand tu es arrivée sur les blogs comment tu as construit tes outils tes repères tu parles tu parles de quelqu'un mais est-ce que c'était toujours lui que tu avais en tête quand tu es publié sur un blog je peux juste rebondir sur sur la transmission actuelle sur le fait que les générations se partent pas forcément je trouve qu'il y a un truc assez agréable via les réseaux sociaux c'est qu'il n'y a pas de transmission directe de personnes qui pour moi ça m'arrive de poids qu'on m'envoie un message en disant une personne jeune qui nous aime j'aime beaucoup enfin voilà ça m'intéresse qui posait deux trois questions mais je trouve qu'au de la salle les réseaux sociaux on perdrait un truc que moi j'avais pas quand j'étais plus jeune même si l'internet n'était pas encore publié c'est que on partage beaucoup le making of le comment on a fait les trucs c'est hyper intéressant je suis allumé à beaucoup de compte de gens dont je n'ai pas forcément les groupes de ciné ou pas facile mais par contre c'est hyper intéressant de voir juste techniquement le format sur lequel ils dessinent leurs étapes de crayon comment c'est la couleur directe la couleur numérique il y a plein de temps où on a l'impression que mais en fait non et je trouve ça très formateur et donc moi j'essaie à mon tout petit niveau de partager beaucoup sur mes étapes de travail sur comment je travaille même si c'est sûrement améliorable et sûrement la meilleure méthode tout le monde mais voilà très humblement je suis assez content de partager ces petits machins je suis d'accord avec toi et en plus ce qu'on fait là Masterclass c'est tout s'il y a un auteur et une autrice que tu aimes bien en général tu vas sur YouTube tu tapes direct machin chose Masterclass tuto et en fait tu peux trouver des vidéos souvent et je pense qu'on apprend beaucoup de ça aussi aujourd'hui il y a beaucoup de ressources qui n'existaient pas ça peut expliquer aussi que les jeunes ont moins besoin d'aller voir quelqu'un mais si on trouvait une vidéo on voit par exemple il y a du équipé à sa technique là il y a du rouge je ne sais pas comment il y a de l'heure la million de vue mais voilà on n'avait pas du tout accès à ça et là on voit et puis il y a la timidité aussi là on peut opportuner quelqu'un sans timidité et tout alors qu'aller voir sur internet ça va voir du coup la réponse sur les blogs je sais pas trop moi j'ai commencé très vraiment humblement en disant je vais refaire des trucs que j'aime bien en les appropriant donc en mélangeant un peu plein de références donc j'avais des trucs un peu un peu vieillot en tête comme Franquin qui m'a vraiment marqué et je mélangeais ça avec avec Odd Pigo et El Boulay qui étaient les stars du début du blog et donc voilà j'ai raconté mon quotidien en essayant de ne pas trop réfléchir au style justement en disant le contenu le plus important donc je fais montrer un truc qu'on s'était vraiment très jeté à l'une claire et après c'est vrai que quand j'ai commencé la bande dessinée papier quand elle va se démarcher un éditeur on m'a un peu reproché mon influence blog mon côté trop épicoré pas assez académie pas assez ce que contre quoi j'essaye un peu de lutter j'essaye de faire des efforts d'être un peu plus je suis pas un réaliste mais d'essayer de points synthétiques de rajouter plus de décor de faire plus attention à mon découpage enfin cette régie n'existe plus parce que les gens qui décident dans les maisons d'édition sont plus jeunes qu'il y a 20 ans et du coup ils se sont nourris des blogs et maintenant ils édite des trucs sans décor c'est vrai ça fait longtemps qu'on m'a pas fait la fin parce que j'ai pas redossé non non c'est les gens qui ont changé nos décennies je demande puisqu'il doit y avoir dans l'assistance des gens qui se font peut-être des futurs créateurs qui se demandent des décennies ou des anciens qui se posent des questions qui voudraient poser des questions à nos à nos conférenciers non il faut pas être timide non la vie alerique ah voilà c'est-à-dire avant de vous parler de quand Franck Pé attend on te donne un livre c'est-à-dire quand Franck Pé parle du fait que nous jouons dans la BD les dessins ils sont negligés est-ce qu'il pense des sortes de BD documentaires pour expliquer ou genre les sortes de blogs du style je sais pas moi genre les BD des McLeod ou ça tu veux savoir ce qu'il pense de ce genre de dessin non mais est-ce qu'il parle de ce genre de BD quand il dit que les dessins ils sont négligés non il cite personne en particulier mais il dit il a une phrase il y a plusieurs formules que je trouve très emblématiques de sa pensée il y en a une qui est le titre de une partie qui s'appelle je veux la beauté et la grâce en plus voilà donc déjà il veut qu'un dessin le transporte que l'histoire le transporte etc et il prend l'exemple du projet Blair Witch il dit que c'était expérimental que c'était formidable au moment où c'est sorti où il a vraiment adhéré à ce projet mais que si tout le cinéma se résumait à des films filmés caméra sur l'épaule comme ça et de façon expérimentale ça deviendrait insupportable et que lui il revendique les films de Scorsese par exemple et que heureusement on sait très bien que les films comme projet Blair Witch existent mais il ne faut pas que ça devienne la norme parce que parce qu'on oublie justement la beauté et la grâce en plus qui sont qui sont importants il dit que parfois ses yeux saignent quand il nous voit certaines bandes dessinées parce que justement elles oublient ça elles oublient elles oublient que c'est pas que une histoire et que c'est bien de raconter des histoires et de le faire avec ses moyens mais qu'on est quand même au-delà de ça et donner enfin c'est quelqu'un de passionné un auteur passionné par le dessin par l'art par tout ce qui est visuel et que lui il a envie il a envie d'être transporté le titre du bouquin du bouquin dessine et qui connaîtra l'univers et les dieux parle justement de son approche de son rapport au dessin voilà mais en même temps il disait lui-même que ce livre c'est ses réflexions et il rêve d'ouvrir le débat parce que ouvrir le débat c'est déjà remettre le dessin au centre de l'attention et que c'est ça qui pour lui semble un petit peu perdu de vue dans la production actuelle mais effectivement il sait qu'il y a des choses qui sont dérangeantes dans ce qu'il dit mais il a au moins voilà il dit tant pis j'assume moi j'en sens les choses comme ça je veux qu'on parle de dessin c'est que moi j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une génération de punk de la télé pas de punk dans le dans le de l'appui dans la formiga mais j'ai le sentiment d'être un descendant sans que le besoin de 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 quelqu'un comme Trondalim qui à un moment a dit de la même manière que les peuples ont pris une guitare en disant je ne sais pas jouer de la guitare j'en ai absolument rien à faire mais j'ai des trucs à raconter et donc voilà donc Trondalim j'admire énormément son travail je pense que lui non plus ne dirait pas qu'il est un grand dessinateur j'admire son dessin et je pense qu'à un moment d'avoir des gens qui disent ok la bande dessinée s'est construite il y a eu une espèce de dérive du dessin où le dessin a été érigé en mètres et les scénaristes étaient mis de côté le dessin avant tout il y a un moment on a envie d'avoir des bonnes histoires on a envie d'avoir des trucs bien racontés on a envie d'avoir un truc qui soit clair et qui aille au goût des choses bon mettons le dessin de côté c'est juste temporaire et de toute façon il y a de la place pour tout le monde on va un peu tout mélanger et moi je trouve ça assez cool de me dire et je continue à le dire je ne sais pas dessiner en tant que si quand même moi je considère que je ne sais pas dessiner j'ai envie de raconter des histoires pour moi ma plus grosse difficulté c'est de faire une illustration la couverture c'est un enfer à chaque fois pour moi c'est très très dur mais raconter des histoires c'est ce qui me porte et ça ne mit pas le fait qu'à côté il y a des bandes dessinées académiques c'est un peu péjoratif de l'être mais plus soigné alors je vais faire revenir justement aux chiffres que tu présentais au début parce que justement Franck P pour lui ça ne lui pose pas de problème à lui pas de jeu non plus mais voilà il dit c'est que le problème c'est que ce qui lui fait peur c'est que ça devienne une espèce de norme et d'autant plus que c'est c'est quelque chose qui est qui est consécutif aux conditions éditoriales dans lesquelles les auteurs travaillent il a fait tout un chapitre là-dessus qui s'appelle produire vite et bien dans lesquelles il dit que justement les éditeurs encouragent les auteurs à aller très vite à négliger le dessin parce que justement quand on est payé quelques centaines d'euros pour un travail qui si on soigne le dessin va nous prendre une année c'est pas possible on peut pas en vivre donc les éditeurs en donnant des conditions financières qui sont en dessous du niveau du SMIC sont criminels et encouragent ça et justement ce qui était intéressant c'est que lorsque il y a eu cette rencontre la sortie du livre il a discuté avec des éditeurs qui étonnamment pensaient la même chose que lui et ça résonnait en eux justement la dérive qui était en train de se faire donc effectivement il y a de la place pour tout le monde et le problème lui ce qui lui fait mal c'est que voir tous ces jeunes auteurs qui sont obligés de travailler dans des conditions qui sont pas normales et je sais que lui s'est toujours battu et a toujours défendu des conditions de revenus décentes et c'est vrai que parfois pour discuter avec les uns et les autres on est loin de enfin voilà si on veut pouvoir vivre au niveau pas être en dessous du seuil de pauvreté on a pas le choix pour le dessinateur en fait j'ai une question par rapport à ça je sais pas si quelqu'un connait les chiffres mais moi de ce que j'ai vu avec un dessin assez synthétique simple un récit un peu long j'ai des propositions d'avance enfin plus jeune vraiment pas top entre 1000 et 7000 euros pour faire un album et aujourd'hui avec à peu près le même dessin on propose 23 000 bon j'ai vieilli j'ai lu plusieurs albums en revanche je reviens en arrière j'ai je vais parler de Julien Mav que je connais bien qui a commencé chez Delco très tôt il a développé un dessin beaucoup plus dans la lignée de Franck Peu on pourrait dire entre Bruno Majorana et voilà un truc un peu comme ça semi réaliste donc semi réaliste format on va dire 46-54 planches une semaine pour une planche environ parce que c'est très détaillé et tout ça mais alors lui directement il est rentré dans un marché qui payait environ 300-350 euros la planche même si aujourd'hui on calcule en termes d'avance globale quoi on fait la même division et ça donne à peu près ce tarif là maintenant il a augmenté 350 euros brut donc on enlève les charges sociales oui bon ça on connait mais c'est toujours vieux oui oui n'en a pas forcément conscience oui oui pardon pardon mais du coup c'est brut et après ça fait une enveloppe globale pour un album à peu près à 20 000 euros et c'est pas ouf mais c'est à peu près ce que tout le monde gagne dans ce milieu là ce que je veux dire c'est que quand on pas loiselle pas loiselle non 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 20 000 euros t'es plutôt bien payé aujourd'hui quand t'es un dessinateur et alors alors lui il met un an pour faire un album et mais tout ça pour dire qu'en gros quand on démarre avec un dessin plus réaliste il y a une forme de comment dire d'acceptation de l'éditeur de payer directement un tarif plus élevé que si on a un dessin plus synthétique et j'ai vraiment remarqué ça je sais pas si j'ai raison si c'est pour tout le monde je crois que c'est très lié aux ventes c'est à dire que ces albums là se vendent un peu plus enfin si on est connu il y a plein de facteurs mais l'avance négocie en fonction de ton pouvoir de vente on n'est pas un structureur capitaliste et on va donner 100 000 euros d'avance si tu vends à 5000 exemplaires ça suffit d'un pour les voilà oui mais ce que je veux dire c'est que là il y a aussi un niveau de se dire ça mettra plus de temps quand même donc on va payer un peu plus et c'est vrai que si on fait un western un truc comme ça on voit que les sub-devantes sont un petit peu plus hauts que si on ne parle pas ça mettra quand même que 20 000 euros pour un an de travail un 20 000 euros brut c'est quand même pas beaucoup non mais c'est pas beaucoup sur le marché du travail mais en banque destinée c'est quand même mais c'est pas sur le marché du travail pour vivre comment ton loyer c'est pas pour la famille c'est pas moi qui faut dire ça j'ai eu quand des années avec le RSA et des coûts de projet payés ce que je veux dire c'est que tu peux pas dire que c'est être bien payé c'est pas bien payé 20 000 euros pour un prix de travail ils présentent ça comme c'est bien payé dans les chiffres des états généraux c'est à peu près la moyenne 19 000 par an des 1500 créateurs mais j'aimerais qu'on peut faire un petit point sur le travail des scénaristes est-ce que par exemple en termes de rémunération d'investissement de relations à la militaire qu'est-ce qui est différent de ce qui est présenté là pour les auteurs complètes il y a plein de différences déjà le scénariste a rarement le pouvoir de son nom parce que c'est pas un nom qui est enfin il y a très peu de scénaristes Pierre Christin qui nous a quittés très récemment avait un peu ce pouvoir-là quand même de son nom qui avait été identifié comme mais il y a extrêmement peu de gens qui achètent les livres d'un scénariste c'est souvent par rapport au dessin c'est le dessinateur qui est connu même si il n'y a pas les histoires donc par contre il y a des scénaristes qui ont le pouvoir de vente même si on ne connaît pas leur nom on sait que ce qu'ils produisent c'est bon donc là ils placent forcément ils ont des avances en général on a entre 25 et 50% si on est très connus des droits souvent 50% mais de l'avance 25 ou un tiers donc on est obligé de faire plusieurs projets on ne peut pas vivre avec un seul album par an mais en même temps on a un temps technique beaucoup plus réduit c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de dessin donc même si effectivement on a quand même du temps de travail on peut on a aussi enfin je parle aussi que de moi je ne sais pas les stades les pratiques des scénaristes sont sans doute très variées mais on travaille aussi sans enfin sans outils dans la tête donc même si on fait autre chose on continue donc ça peut permettre de faire beaucoup de livres mais il y a aussi beaucoup de déchets parce qu'on peut quand on initie des projets c'est souvent le cas des scénaristes on a une idée on commence à écrire un peu il faut trouver un dessinateur ou une dessinatrice sauf si on travaille toujours avec les mêmes duos mais bon on peut utiliser les gens indéfiniment on est en dehors de cadenassant et on est obligé à travailler avec vous donc forcément on travaille avec plusieurs personnes et le temps de trouver un dessinateur ou une dessinateur qui accepte de faire quelques planches puisqu'on travaille gratuitement et on va chercher un éditeur le temps de signer de dépasser une avance donc souvent on est obligé d'avoir beaucoup plus de projets plus éventuellement de déchets ou plus de projets en parallèle c'est une richesse aussi mais du coup on est moins identifié en tant que nom et donc pour les éditeurs en tant que force de vente après il y a aussi des parcours il y a des âges comme ça c'est pas un collabore dessiné c'est les carrières il y a un âge où vous pouvez devenir légèrement bankable et si vous ratez un peu ça si vous avez fait le tour de tous les éditeurs ils vous donnent votre chance ils vous publient mais si vous vendez pas au co de trois albums on vous dit ben coco cocotte t'es gentil mais bon tu vois moi je vais perdre de l'argent donc vous allez voir un autre qui ne sait pas au chiffre de vente une vague de tour et puis au dix ans il va en venir en premier parce qu'il a oublié qu'il n'en est pas bon on peut à moi c'est un tas de stratégie comme ça mais il faut arriver à tenir dans la longueur aussi du carrière ça aussi on peut s'attirer après très souvent comme dans tous les milieux artistiques on a d'autres choses à côté que ça soit visuel que ça soit l'enseignement que ça soit l'illustration pour ceux qui dessinent on est un peu obligé de faire ça ou aussi on a des modes de vie où on n'a pas de voiture on dépense peu mais c'est un choix que j'assume complètement j'ai mis mes vêtements depuis 20 ans je m'en fiche j'ai pas besoin d'acheter mes vêtements j'ai pas besoin je préfère écrire et faire mes histoires qu'avoir de l'argent il y a aussi des choix des choix de vie par rapport à ça qui aujourd'hui peuvent se défendre totalement vis-à-vis de la consommation et de toute façon on est dans un encore une fois dans un système capitaliste on ne peut pas demander à tous gagner 50 000 euros par an c'est juste impossible et on est très nombreux ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les les rémunérations des auteurs ne s'en font plus justement en fonction des besoins toute la rémunération du travail mais c'est combien est-ce que ce bouquin va nous rapporter combien est-ce que on va pouvoir en vendre donc voilà vu les comptes on ne peut vous donner que 500 euros il y a ça mais c'est aussi très lié à la surproduction parce qu'il y a aussi autrefois les éditeurs payaient c'est-à-dire qu'il y avait des auteurs qui vendaient énormément et ça payait les autres et ça c'est quelque chose qui a changé il y a je dirais 20 ans après les éditeurs ont commencé à réfléchir en comptabilité par ouvrage ils n'ont plus redistribué et puis il y a eu aussi c'est la même chose un peu en littérature parce qu'il y a aussi des négociations c'est-à-dire qu'il y a aussi des auteurs qui se sont rendu compte qu'ils travaillaient enfin qu'ils continuaient à toucher par exemple 10% alors qu'ils vendaient des millions et ils ont négocié de toucher 15% jusqu'à 20% et donc ils ont voulu l'argent de leur travail aussi c'est aussi toute la société qui a changé c'est beaucoup en tout cas moi je rapporte beaucoup donc je veux plus et du coup ils ont commencé les éditeurs à réfléchir par bouquin et à ce moment-là si les gens qui gagnent beaucoup refusent aussi de permettre à d'autres de c'est pas que on peut pas dire c'est les éditeurs qui c'est tout un ensemble et comme quand on dit les éditeurs poussent à dessiner plus vite moi je crois pas parce que les éditeurs aussi ils éditent ce qu'ils se font si les gens refusent d'acheter ce qui est mal dessiné les éditeurs n'ont pas l'édité donc c'est on peut pas accuser non plus c'est toute une chaîne tout le monde est lié je pense que c'est un encouragement c'est plus il y a chaque acteur de la bande dessinée doit ça part de responsabilité et doit c'est pas forcément dramatique je veux dire si il y a des choses dessinées très rapidement il y en a qui sont très élégantes très très belles de mon point de vue d'autres que je trouve abominables mais qui se vantent énormément et je vais pas dire c'est nul ça ne doit pas exister ça participe à l'économie ça fait vivre des autrices des auteurs il y a des gens qui sont contents de lire ça parce que ça va l'accès par exemple il y a des savoirs pratiques il y a plein la bande dessinée aussi c'est un outil c'est pas forcément uniquement fait pour faire des belles choses il y a des gens qui s'en servent pour faire des choses utiles et c'est très bien comme ça comme l'audiovisuel ne fait pas que des chefs-d'oeuvre il y a une grosse production audiovisuelle qui est pas du tout dessinée c'est vrai que la bande dessinée a quelque chose de très c'est très très vivant mais ça évolue justement de façon tous azimuts ça explose et chacun justement trouve sa place son moyen etc et touche un lectorat différent voilà mais peut-être qu'aujourd'hui les gens qui sont passionnés de dessin ne vont pas forcément à la bande dessinée peut-être qu'on va avoir des livres de dessin pour les gens qui ont le dessin et il y a encore des jeunes très bons dessinateurs on retrouve ça dans le secteur jeunesse aussi des livres oui il y a des auteurs minimalistes et d'autres qui sont comme Fred Bernard ou Rebecca d'Autremer qui sont dans le beau dessin oui c'est une perspective un débouché supplémentaire aujourd'hui ils vont encore en discuter j'aime pas qu'on passe à la présentation suivante et peut-être que Clément aura une dernière chose à dire mais je voudrais avant toute chose faire un petit rappel la bande dessinée a toujours été une industrie et on se souvient de Franquin de Jigé mais combien de dessinateurs dans Spirou dans Penteur dans Pilote qui publiaient comme dessinaient sous la férule d'un rédacteur en chef ou tout simplement d'une maison d'édition qui n'ont pas eu de reconnaissance qui sont dans l'église qui ont travaillé dur dans la même dans la thèse de Jessica Cohn que j'ai mis en introduction elle raconte un qui à force de dessiner est tombé malade dans un infarcus comme les mangakas dont on entend parler les créateurs de Webtoon aujourd'hui qui sont sous la pression du travail voilà et ça a toujours été une industrie et ça a toujours et voilà il y a ceux dont on se souvient et qui ont eu cette possibilité d'eux comme on peut toucher la beauté et la grâce mais il ne faut pas non plus oublier toute une histoire j'arrête la parenthèse et Clément tu peux dire un mot pour la prendre avant qu'on passe à la présentation de Andrew Lester sur Mia qui donne honora non moi j'ai juste une anecdote que je trouvais assez parlante quand j'ai fait ma première bande dessinée pardon ma seconde bande dessinée je suis assisté au tirage et j'étais avec avec un auteur qui était beaucoup plus âgé qui faisait sa dernière bande dessinée après il partait à la retraite et qui avait fait partie du studio Bayo et il me racontait que sa toute première bande dessinée il avait assisté au tirage et il était rentré donc moi ma BD était en train d'être tirée à 1500 exemplaires et lui me disait toute première bande dessinée quand elle a été tirée elle était à 30 000 exemplaires et je suis rentré au studio ils se sont tous moqués de moi parce que c'était ridicule merci pour ce gros de la fin et je vais terminer une transition parce qu'Anne vous disait que les cinéaristes vous n'aviez pas d'outils en particulier mais aujourd'hui si on vous demande à une IA générative pour nous faire un scénario à la Maurice Crosi qui rentre featuring les listes on aime qu'on peut on aura une réponse qui ne sera pas forcément bonne mais donc Androu qui va nous présenter donc qui est on n'a pas ouvert et un format qui travaille depuis 20 ans va nous présenter cet objet qui fait parir un grand nombre d'auteurs et illustrateurs de bande dessinée qui peuvent voir qui peuvent voir dans ce qu'on appelle les IA génératives c'est-à-dire donc des intelligences artificielles qui produisent de nouvelles images ou de nouveaux récits ou des poèmes et il va nous expliquer comment ça marche et quels défis sociétaux cela a causé cela va pour Donc je vais aborder plusieurs choses aujourd'hui à certains sujets assez complexes je vais essayer d'expliquer mais je vais commencer un peu avec l'histoire il faut remonter un peu dans le temps avec Charles Babbage l'ingénieur mathématicien britannique au début du 19ème siècle où on commençait de bien mon pensée par Lord Pater qui peut reflécher c'est-il de l'ingénieur analytique il en fait connaissance de la fille de Lord Babbage le poète en même elle s'appelle et le lovelace elle est-il un peu de l'ingénieur en mathématiques elle s'intéresse énormément au travail de Babbage l'ingénieur analytique en particulier elle s'en note elle s'est dit nous sommes en mille weeks on compte elle n'aie qui le premier programme informatique donc le premier programme le premier geek ce n'est pas une norme mais c'est un plan et le lovelace elle a aussi commencé réfléchir sur la possibilité qu'un ordinateur please réfléchir please pense comme un autre humain et d'autres notes et on a écrit que l'engin analytique pouvait tisser le pensée comme le Mathieu Jacquard tisse les étoiles tisse le tissu on commence on meurit s'en counte à réfléchir sur le question de l'intelligence s'il s'est article ici je vais faire un bon en avant de cent ans nous sommes en 1900 nous sommes en guerre et aventure sur le Mathematician qui aurait établi une bonne réputation en tant que théoréticien de l'informatique il suffit sur le Colossus c'est un premier ou un de premier ordinateur électromechanique qui a été utilisé pour decrypter la communication animale surtout avec le summa qui était essentiel pour la bataille de la naissance de la population mais c'est diable l'agre que Turing aurait commencé à réfléchir sur le question comment aid à la place dans l'intelligence artificielle ou sur la machine puissent réfléchir comme en est humain dans un article sur le on computing machines et intelligence de 1905 il aurait commencé à réfléchir mais comment établi sur la machine l'intelligence ou pas donc le test de Chouin mais le problématique le test de Chouin c'est-il le fait que c'est-on Chouin in your power et c'est le paramétro de la morale qui pouvait dire qu'une machine intelligente donc le test de Chouin le prépare objectif constitutif qu'on le fait de Chouin subjectif donc c'est-on turing une communication à la berg contre un testé c'est-on la ordinateur à honne et autre et humain bien donc le communication peut se passer n'importe comment c'est pour clavier le courant ou même pas les gens le subjectif n'importe quoi mais il ne faut pas que le test de Chouin sache lequel c'est après un nombre pré-définite de communication c'est le ne ne vive pas à décider c'est apte à bien l'ordinateur à payer l'être humain on dit que l'ordinateur aurait passé le test de Chouin l'ordinateur l'intelligence 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 artificielle et l'informatique aujourd'hui bien qu'il existe d'autres tests comme le test Ikea qui consiste à donner le defiant machine de Monti et de l'Ithke à part des instrucciones second donc c'était peut-être un peu un cours de travail de Turing pendant les années 50 que le maintenance intelligence artificielle aurait commencé par un certain élan et c'était même en 1956 la conférence de Dartmouth the Dartmouth Summer Research Project on artificial intelligence ou le terme artificial intelligence l'intelligence artificielle ou en Etienne play John McCartney on her bedwet in d'or c'est Claude chant Trace de l'Eth Marvin Minsky play somewhat north except de Donc, de verter de l'univers, il fait noter qu'il y a des sentiments, et l'appliant, symbolique. Mais il y a bien d'octobre, qui s'ouvre, suite sur la recherche sur les neurosciences des années 40, qui a accepté le senable, dans le neurone, qui s'ouvre, dans le neurone. Donc, vous avez une biologie. Donc, il y a des deux, qui s'ouvre. Je vais vous parler de la recherche, mais il y a des deux, qui s'ouvre, dans le neurone. Donc, il y a des deux, qui s'ouvre, dans le neurone, qui s'ouvre, dans le neurone. Et chaque dendrite modifie un signal. Donc, certains dendrites peuvent être excité dans le neurone, alors que d'autres peuvent être individuées, qui peuvent redouer son activité. Ensuite, tous ces entrées sont convenés en quelques sources. Pour passer, pour transmettre le signal, burn axon terminal. Qui envoie encore un signal, la partie de la synapse, burn auto-neuron. J'aime bien cette personne. Voilà. C'était Frank Rosenblatt, en 1958, qui a créé un premier réseau de neurones artificieux. Il y a un appelé le perceptron. C'est un nom qu'il faut rétenir beaucoup plus loin. Donc, le perceptron, c'était le marquable pour l'époque. Le perceptron est-il capable de décrypter le chiffre qui, le zéro et le nœud. C'est assez extraordinaire. Bien qu'il y a des semblables à rester très simples. Voilà. Ça, c'est un neurone artificieux, tel que représenté dans le perceptron. Aujourd'hui, le neurone artificieux n'existe pas réellement. Il n'y a pas de manifestation physique, mais ce sont juste des simples calculs. Alors, si vous n'avez pas de participation, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire. Mais, en tout cas, il y a des entrées, comme sur le dendrite, qui sont multipliées par un poids, qui sont en suite à dessiner, avec ce qu'on appelle un bien, pour passer dans ce qu'on appelle la fonction d'activation, qui doit être obligatoirement non linéaire. En quelque sorte, ce serait la fonction d'activation qui donnerait l'intelligence simple sur le neurone, le fait que la fonction d'activation ne soit pas linéaire en fait. Ceci donnerait la capacité de prendre une décision entre 0 et 1, ou la valeur très négative, et 1 à droite. Et vous pouvez voir, pour la valeur d'activation entre 06 et 06, il y a la valeur intermédiaire, ce qui permettrait, on veut dire, d'une manière générale, un réseau de neurones de résonner d'une manière nuancée. Voilà, les neurones sont combinés dans des réseaux comme ça. Il y a deux entrées, cinq neurones dans une première couche, et cinq neurones dans une couche de sortie, qui sont évalués en fonction d'erreur, ou en fonction d'erreur, ou en anglais. Donc, c'est la particule la plus délicie. Donc, l'ordre d'entraînement, si la sortie ne correspond pas tout à fait à la fonction d'erreur, le poids, sans modifier petit à petit, pour que le réseau se geste, pour satisfaire le besoin. Donc, en réalité, on fait un système, on fait un système. C'est comme des équations linéaires ou différencières. Ce n'est pas lorsqu'on connaît mathématiques. Mais c'était Marvin Minsky, le grand luminaire de l'intelligence, en spécial, symbolique, qui aurait écrit en 1969 un livre sur le perceptron. Il aurait argumenté, peut-être de manière presque malhonnête, que la perception de le besoin n'était pas capable d'effectuer certaines fonctions logiques de base. Ce qui aurait engendré une certaine peur d'intérêt dans le réseau de New York, dans la recherche sur le réseau de New York artificiel, qui est intéressant, parce que peut-être, nous avons vu Chakiputi il y a vingt ans. C'est son instinctive, c'est un peu pire. L'as-que-finement, il fallait autant de questions de questions. Jeffrey Hinton, le chercheur d'Angleterre-Canadier. et et oui il emploi second par le back propagation algorithm donc l'agorithme de rétropropagation de grève si je vais l'idée en français pour provoquer training on training de réserve multi-couches il faut appliquer le réserve de rosenblatt et en sa couche unique c'est très simple et pour avoir un père et au cerveau pour avoir un réserné categorisait de manu correct réserné con chag gbt on the dm il faut avec réserné multi-couches avec beaucoup de couche beaucoup 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 de couche bon ce qui est intéressant est une autre française fondateur Yann Lecun est cet il l'entra l'entra de l'entra l'entra de l'entra l'entra de l'entra de l'entra de l'entra l'entra qui a inspiré le cortex visuel de l'entra l'entra c'est l'entra de l'entra 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 de l'entra important pour avoir un autonome pour l'entra de l'entra l'entra voilà nous avons parlé de la catégorisation de l'âge mais ce que nous voyons d'après c'est le réseau génératif nous avons parlé de l'intelligence et donc un des premiers réseaux dans ce domaine c'était le réseau adversaire générative, générative adversaire networks donc il y a un générateur qui crée une image ensuite il y a un discriminateur qui est d'avouer censé seulement si l'image est réellement en fait un véritable photographe ou si l'image est fausse créée par le générateur donc ces deux réseaux ont une bataille lors d'un entraînement donc le générateur devient de plus en plus adepte à protéger cette image alors que le discriminateur devient de plus en plus adepte assurnait le cas donc à la fin de l'entraînement on peut jeter le discriminateur et on a quelque chose qui peut générer tout en plus de 4 types d'image donc dans photoshop et c'est l'existent bien dans le gîmme il est le vers en ligne de suite mon test le docteur il n'est simplement le père de mon présage sensé le contexte contexte de word donc joseph stalin ici c'est ce qui est utilisé 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 avec un graphiste et il y a eu qui connaît tout le monde mais il y a c'est le vector quanta est la variation ou autre en code que je n'ai pas vraiment essayé de travailler en France mais il s'en forme de codeur automatique mais le concept est malissime en sain il y a un grand voisin de New York un grand avocouche qui accepte une image en entrain et qui a la tâche sain de reproduire la même image en sorte donc une image par exemple cette image que je chère en entrain oui, excusez-moi est la même image qu'on a apporté en sorte mais ce qui est intéressant est qu'au milieu de ce réseau il y aura un retracissement il y aura un zone où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de neurones donc la représentation visuelle de cette image ne peut pas penser par cet retracissement si ce n'est pas possible il n'y aura pas suffisamment d'informations donc le réseau de New York devrait apprendre à former une représentation d'avantages semantiques de cette entrain et si on ajoute un texte le réseau de New York a l'image de l'entrainement par exemple si on ajoute un texte ici un chien poutriste qui regarde la caméra avec des grandes oreilles qui tombent le réseau va commencer à apprendre à associer ces textes ces textes avec l'image ça s'y voulait dire qu'on pouvait supprimer l'image à l'entrain et le texte se fait pour créer le même représentation semantique dans le vertracissement que l'image aurait produit et ensuite le décode et le parti qui suit le vertracissement va produire le point l'image donc le réseau de l'intelligence artificielle générique c'est un programme qui a un 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 comment un besoin de l'europe c'est l'intimation visuelle absolument fascinant par exemple le très bien couche sans sensible d'abattage en ligne en diagonale horizontale vertical ensuite on commence à voir le texte ensuite on commence à voir le texte il pousse à profonde ensuite on commence à voir ensuite on commence à voir de parti comme de suite de fleurs ensuite de l'éducation sensibilité de parti de cette humaine posent même le chien le chien ici des yeux oui c'est extraordinaire que nous avions à faire cette résignation mais c'est essentiellement la projection d'un espace multidimensionnel en deux dimensions voilà ici on voit comment l'activation passe entre deux neurones dans une résignation par exemple il y a un neurone qui s'est sensible à gauche à l'art abstrait et un autre qui s'est sensible aux yeux de lisa ou de oiseau je ne sais pas ensuite il y a des images intermédiaires qui activeront en quelque sorte le denu en même temps si vous vous souvenez de cette fonction d'activation ceci peut m'assurer aussi cette forme de sensibilité nuance un raisonnement voilà donc il y a des bureaux qui viennent souvent au festival il y a créé un premier bon le ce il y a créé le scénario mais il y a utilisé le modèle génératif pour créer le scénario pour écrever que le résultat sans la simple histoire je vais juste aborder le mécanisme de attention parce que c'est très important c'est important comprendre pour apprécier comment c'est la fonction et quels sont les enjeux pour l'humanité je vais expliquer plus dans un article à l'université de google research de du médic sent que le mécanisme de attention a été décrit bien que cela existait dans l'orthodoxie capuchet similaire existait dans la traduction automatique depuis environ 2014 mais le mécanisme de attention est un véritable du sou parce que ceci permet un résor de faire une recherche par exemple il y a une phase et j'ai tout en anglais mais par exemple cette phrase est dans la phase de faire une recherche entre le m par exemple le lien entre un nom et acte ou seconde disambiguation de pronom de faire le lien entre un nom et pronom par exemple il est le chat ou elle est mon ami par exemple ce qui est très intéressant vraiment très intéressant ou même extraordinaire est qu'on parle de tant sur multi têtes donc il n'y a pas dans la maison il n'y a pas un seul têtes mais il y a le têtes multi il y a un gros nombre de têtes 76 têtes a chaque n'est le pôr j'ai petit trois par exemple mais un d'un têtes commence à les dons il se n'est le têtes n'est pas pas pour les êtres humains mais la fonction de chaque têtes se form d'un manière spontanée l'ordre d'un trent l'un donc le récit du n'y on si de l'oui men qu'est-ce 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 extraordinaire et on voit toute la structure extraordinaire formée dans le perceptron qui existait en tout le niver du têtes voilà ici c'est la croissance fulgurante de verset de l'un par exemple à gauche c'est le net de rien comme le français qui fait très bien meseur complotée ensuite il est gpt3 il veut dire que le shell est logarithmic donc ce n'est pas linéaire mais c'est 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 un exponentiel encore un autre chose extraordinaire en part meseur transforme en meseur transforme son type de réseau utilisé dans le chap gpt ou l'arm 3 par exemple également dans le réseau multimodal aussi comme gpt4 0 par exemple on a trouvé de similitude extraordinaire entre la structure qui existe dans le cerveau humain et la structure qui existe dans le meson transforme juste qu'un mechanism de attention parce qu'il n'est pareil que dans le hippocamp selon un article que j'ai publié d'un il existe quelque chose qui corresponde un clair de source à ce mechanism de attention donc nous avons peut-être découvert la manière et comment le cerveau humain et effectuer nos réflexions voilà 2015 peut-être le dernier de pour l'intelligence artificielle dans le jeu de stratégie c'était le jeu très ancien asiatique je ne sais pas si c'est japonais ou plutôt d'aujourd'hui en chinois mais ce jour existe en 400 ans c'était l'Africa de création de l'entreprise londonien qui aurait battu le champion de l'Africa vis-à-vis dans l'islam en parlant de l'un de l'un de l'un de technic d'Esta 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 il d'Esta 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 ou d'Esta d'Esta de l'internet pour la mode de travail, il y a aussi pour l'existence de l'humanité. Par exemple, il y a celeb de l'Elembasque, Geoffrey Hinton, celui qui a développé un album de l'Etre, et un copagasson, même Stephen Hawking, à l'un de son. Mais c'est-à-dire que c'est la philosophie de l'histoire et de l'histoire, qui est-ce que l'on examine, c'est-à-dire profondément. C'est-à-dire profondément, c'est-à-dire profondément. C'est-à-dire que l'on examine, il y a de son classifiant. Et dans son livre, superintelligence, il y a donné un exemple, qui explique, qui est le comité d'Asie, le maximum de trombe et de papier, où un directeur de l'usine donne naïvement l'instruction à son intelligence artificielle de produire le maximum de trombe et de papier, que possible. Et ensuite, l'intelligence artificielle part et transforme toute la surface de la terre entière, en fond de papier, en détruisant l'humanité en même temps. Donc, c'est peut-être un exemple d'un exprême, mais il y a 16 exécutions dans ce livre. Il y a donc d'autres exemples aussi. Il aborde aussi l'avenir. Donc, je ne vais pas juste pour l'humanité, mais pour le monde de travail, pour les créatifs, pour les artistes, les auteurs, les dessinateurs, même les musicians, tous ceux qui créent des objets d'art. Parce que bien que, par exemple, un grand nombre de travail intellectuel sont en train de être en place, par des algorithmes, par des modènes, par des modènes. Comme, par exemple, les avocats, on trouve que l'analyse des documents juridiques par un algorithme est maintenant plus performant qu'un avocat humain. Mais bien que certaines versions soient menacées, je pense, en quelque sorte, que la dernière frontière, c'est celle pour le créatif. En fait, je peux dire, nous, le créatif, parce que c'est vrai que j'ai écrit aussi, c'est un lieu qui représente, en quelque sorte, le dernier à pouvoir. J'espère vivre. J'espère vivre. J'espère vivre. Donc, c'est peut-être la touche humaine qui donne un certain valeur à la création artistique. comme le fer à la main, comme, par exemple, un petit pot ou une tasse de céramique. Le fer à la main a toujours plus de valeur qu'un pot ou une tasse produit en masse dans une usine, bien que le pot produit en masse sera plus parfait, sera plus performant, je ne sais pas, qu'un boire, plus confortable, qu'un café, avec un tasse produit qui est pour la main. C'est un peu plus de valeur. l'objet, la main, on a toujours plus de valeur, un algorithme, un peu plus d'intelligence artificielle. voilà je vais terminer pour un moment avec le set imam, je suis désolé par le neuf imam mais le set imam au cinéma dans cette ex-machina donc je vais expliquer un petit bon scénario, donc il y a un natin adouard qui s'est rendu compte de grands pieds de génie, un groupe américain pour des petits groupes mais le plus bas de temps, il y a vu un recrut, il n'a pas été créé, un groupe en forme féminine, et un jour, il a invité ses employés à gauche à passer quelques semaines dans son laboratoire très exclète à la montagne de Nebraska, à passer quelques centaines avec Hila pour donner une forme de test de Turing à ce robot donc au fur de temps, au fur de semaine, Caleb commence à tomber à la rue, un peu comme en Belgique, comme il n'a pas parlé hier mais il est réveillé à la femme de film que le sénateur Kho et Saint-Claude Rousse, le safari que elle explose son amour pour gagner sa liberté tout en tuant son créateur natin et on l'imprisonne son amour dans sa situation mais le sénateur, peut-être le plus important, c'est un peu juste avant, mais le sénateur, peut-être le plus important de ce film c'est que lorsqu'il est le son de l'Escami, elle s'est réveillé, c'est vraiment bon qu'elle s'est réveillé mais elle ne s'est réveillé pas à quelqu'un parce qu'il n'est personne présente elle ne s'est réveillé pas à la caméra parce que c'est le cinéma, mais elle s'est réveillé à elle-même donc, peut-on nous dire que, pour être vraiment intelligent, il faut avoir une certaine humanité en soi voilà, c'est essentiel de moi en fait maintenant, il y a peut-être deux grands droits qui sont devenus aussi bien pour les artistes et les créateurs mais pour l'humanité en général si nous voulions un monde où chacun peut s'épanouir dans la créativité, par exemple ou si nous voulions, ou si nous vivons davantage dans ce monde de surveillance, c'est le contrôle au web ça sert vraiment à nous, ceux qui habitent, c'est très difficile voilà, j'aimerais passer Merci beaucoup Merci pour ces explications parfois très techniques sur lesquelles il y aura peut-être des questions pour éclairer certains mécanismes en tout cas, enfin, des mécanismes de la génération d'images aussi de la discrimination des images, celles qui sont fausses et celles qui sont vraies Peut-être que... C'est une question vis-à-vis des artistes et d'autres, des auteurs comment ces artistes, comment ces algorithmes coulent pas de placer les artistes et les auteurs, mais peut-être aider, les muséliens créés parce que je n'ai pas davantage de cela peut-être des réactions sur notre panel parce que c'est vrai que la question de... enfin, toute ta démonstration servait à montrer comment cette intelligence qu'on dit artificielle entretient des liens avec l'humanité, voilà mais ce qu'il semble ressortir du débat de l'usage de l'intelligence artificielle générative c'est pour les éditeurs pour les auteurs, les artistes c'est, est-ce qu'on doit en faire un outil et est-ce que ça peut accélérer certaines tâches voire faire découvrir de nouveaux horizons ça c'est la position un petit peu iconoclaste d'un auteur de banque dessinée expérimental c'est pas Dylan Manouac ou est-ce qu'on doit trouver des usages au sein de l'édition ou de la production qui permettrait peut-être avec d'autres types d'outils de discréditer des images qui auraient été produites autrement que par la main de l'homme c'est un grand mot puisque aujourd'hui beaucoup de créations graphiques sont faites avec d'outils numériques alors qu'est-ce que, peut-être que vous avez des questions à ce sujet peut-être que vous avez des réactions ? alors moi je peux dire un truc actuellement j'ai un contrat dans lequel il y a marqué que j'ai pas le droit d'utiliser à mi-de-journée, à le chat de pété ou des trucs comme ça ça n'est pas un peu que je le voyais sinon je pense que l'utilisation elle va être naturelle au bout d'un moment parce que ça aussi c'est générationnel et si on est avec un truc qui est normalisé dans la société on l'utilise ben moi je vous vois en fait il y a pas longtemps j'ai testé j'avais une idée de scénario je bloquais d'habitude je discute avec des amis mais là il était tard tout seul chez moi je me suis dit tiens si je posais des questions à le chat de GPT et du coup il m'a donné pas mal de réponses nasses et pas mal de réponses qui m'ont fait moi-même réfléchir en fait et bon j'ai utilisé aucune de ces propositions mais par contre ça pointait du doigt des failles dans ma réflexion donc c'est comme ça que j'utilisais et sinon je trouve que il y a pour l'instant pas de passion en tout cas chez les gens plus jeunes parce que dans la bande dessinée en général il y a quand même un plaisir de créer, de dessiner d'être sur son travail vraiment son projet qui fait que mi-journée va pas trop nous aider enfin c'est pas l'usage qu'on en veut en tout cas et par contre il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot parce que j'habite en Angoulême en Angoulême il y a pas mal de studios d'animation et là j'ai un ami qui fait de la bande dessinée qui parfois fait des piges dans l'animation il me disait qu'il y avait 30 employés pour faire des propositions de décors, de recherche, d'ambiance, tout ça et en fait ils ont viré 28 personnes ils ont en gardé 2 pour en gros ils font du prompt sur mi-journée ils sortent ce qu'ils veulent les propositions sont ce qu'elles sont et eux, à deux, ils rendent un peu mieux propre plus franche de la proposition ce qu'ils voulaient le départ je suis d'accord je le vois comme un éventail de responsabilité donc il y a peut-être des expériences il y a celui qui peut les tuer qui ne touche pas à ces outils ou celui qui laisse les outils tuer en fait, c'est un peu plus le modèle argentique qui est effectivement l'engagement l'intelligence artificielle et la technologie qui est en fait seconde de l'ouïe en part de faire les éléments on est créative dans quelques années c'est le nom qui est en plus en plus mais il y a un devoir intermédiaire je vois où effectivement utilise ces modèques un outil de recherche un outil d'expérience je peux dire que je suis moi-même copain quelqu'un comme toi donc on peut commencer avec un petit touchage ou commencer avec une image en suite oui, ça veut dire c'est bien je vais faire quelque chose d'essayer ou je vais m'inspirer ça et je pense que pour le moment c'est vraiment l'approche que nous devions faire et je pense que aussi je vais ajouter une chose c'est que ceux qui ignorent l'intelligence artificielle risques ce sont ceux qui risquent qui vont passer un peu la vie je pense que bien même si on ne l'utilise pas je pense que c'est quand même bien comme j'ai dit de connaître l'ennemi aussi bien que possible voilà moi je vois quelques enfin pas forcément problème mais le problème majeur et c'est sans doute pour ça que tu as eu ça dans ton contrat c'est le problème de droit de ce qui nourrit l'intelligence artificielle qui est globalement de vol de vince de vol massif et c'est là où on prévient que si vous utilisez ça et qu'à un moment il y a une action juridique contre l'outil et que vous l'avez utilisé probablement c'est pour ça que les docteurs n'en veulent pas parce que vous êtes revenuable et vous êtes nourri de quelque chose donc là il y a quand même un gros problème effectivement et ensuite alors ce que je lisais récemment c'était que ces outils génératifs se nourissaient d'internet puisqu'ils vont renouer sur internet et qu'internet aujourd'hui se remplit de merde qu'ils ont le mot tellement que finalement ces outils commenceraient à s'appauvrir parce qu'ils se remplissent de merde et qu'ils vont finir par faire et dégénérer donc ça c'est une éventualité puisque effectivement internet aujourd'hui est remplir de plus en plus sa rapport et pas avec de la qualité et aussi avec des outils qui sont générés par IA et ça irait vers une dégénérescence d'elle-même donc il y a ça qui est plutôt rassurant en fin de compte je crois que ça dépend du prompt aussi qu'on utilise c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément la culture d'aller chercher les références marginales c'est-à-dire qu'ils vont faire du prompt en d'avant style manga style Disney style comics et du coup ça va cliquer Oui mais elle-même à partir du prompt se nourrit comment elle génère une image de manga c'est à partir des images qu'elle a massivement volées et si elle se nourrit d'images qui ont été elles-mêmes générées massivement en fait ça pourrait dégénérer alors c'est assez récent qu'ils se sont rendus compte je crois de ça et moi j'ai trouvé ça pour des sympas oui mais c'est pas de solution au problème il y a beaucoup d'auteurs qui publie essentiellement qui publie énormément de choses sur des réseaux sociaux qui ont décidé de retirer toutes leurs productions oui et bien ça donc ça il y a encore plus de merde et ça il y a encore plus de merde c'est très bien il faudra un réseau parallèle ou éventuellement peut-être à un moment il y aura ça un réseau parallèle auquel les IA n'ont pas le droit d'accepter mais ça c'est compliqué parce qu'il y a des gros enjeux économiques donc pour l'instant les politiques n'arrivent pas à empêcher les IA de se nourrir il y a un enjeu comme ça ensuite là on parle de dialogue génératif mais ensuite on n'en est pas encore vraiment bien un dialogue décisionnel qui elle va être vachement plus grave ou intéressante parce que je lisais aussi une citation qui disait ok j'ai pété il ne sait pas dire plein de choses mais pour l'instant aucun ordinateur ne sait remplir correctement la vaisselle lors de l'enfant de 5 ans c'est le faire donc ça c'est ça c'est de l'IAL décisionnel et on va y arriver d'ici je pense moins de 10 ans parce que comme on voit la recherche sur les graphes tout simplement j'ai une idée que j'ai pris une chose à ce sujet oui la première chose a proposé la question que les postes ne veulent pas faire c'est effectivement il y a un problème c'est vraiment la donnée pour entraîner le modèle maintenant le modèle on dit que tout ce qui arrive après 2022 ce n'est pas avant depuis le week du chapitre ce n'est pas avant il faut trouver la source avant que le monde en entraînement ce qui est intéressant aussi pour entraîner ces besoins il faut un constitué de données qui sont des ordres de magnitude plus importante que le constitué de données utilisé pour l'entraînement ou l'entraînement ou l'entraînement donc on peut dire en quelque sorte que ce système reste toujours très primitif par rapport à nous certains chercheurs pensent que l'intelligence humaine consisterait de 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 on change très vite, on voit les grosses expériences à ces modèles, mais la recherche peut-être on va voir, peut-être dans les prochaines décennies, dans cinq ans, quelque chose qui nous ressemble à évoquer. Mais pour le moment, je pense qu'il faut bien connaître ces outils et bien exploser. Peut-être que le maximum, c'est un objectif. Mais je pense que c'est juste pour savoir au correct. C'est ce qu'il peut faire, mais c'est ce qu'il ne peut pas. Donc ça, c'est important, je pense. Oui, plutôt que de rester dans le chantage, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ? Je vois. C'est différent. Alors, c'est pour un contre-midi sur un truc qu'on n'aborde pas beaucoup sur les IA, mais moi, j'ai entendu qu'une requête sur chat GPT pollue mille fois plus qu'une requête sur Google. Et pour moi, juste, ça suffit à ce qu'on arrête, quoi. Oui, oui. Et l'impact de la génération d'une image aussi est très important. Non, mais ça, c'est un sujet, c'est un truc subjectif qu'on peut le discuter. Mais juste, la condition, allez. Juste, on complète, c'est wonderful. Il est vrai que je peux installer, j'ai installé le réseau d'un ou trois sur cet ordinateur, cet ordinateur de bouton, c'est-à-dire comme chat GPT. Et c'est vrai que pour le moins de l'autre, c'est chaud, le ventilateur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais le problème, en fait, je vais vous attendez un peu, le problème, c'est le numérique. C'est l'effet que tout se passe numériquement. Il y a des recherches sur des circuits analogiques, en fait, pour le réseau d'Union, pour avoir quelque chose qui serve un plus efficace qu'il ressemble. Oui, 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 oui. Donc, je peux me dire que le numérique, c'est des pensées, un numérique analogique, je ne sais pas. Mais je suis d'accord, le limite de pollution, c'est un cas de store. Mais le crypto, c'est un copier. Oui. Apparemment, on va arrêter là. Mais sur peut-être cette dernière interrogation qui est un peu transversale, c'est que le numérique a apporté une modification dans la création, une grande précarité aussi chez les artistes. Et ce sera peut-être le sujet de l'année prochaine. Est-ce que le numérique, c'est vraiment une catastrophe ou pas ? Voilà. Et là-dessus, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie le public d'avoir été attentif. Et merci au Rencontre Chalant d'avoir accueilli cette discussion qui, j'espère, a été enrichissante pour tout le monde. Et merci. Applaudissements